L'avenir des enfants orphelins, confronté à l'extrême pauvreté, est directement impacté par des personnes attentionnées comme vous. L'un des principaux moyens par lequel Soleil des orphelins a contribué à réécrire l'histoire de l'extrême pauvreté est notre modèle révolutionnaire de parrainage d'enfants. C'était le confinement, donc je n'ai pas eu la chance de visiter plusieurs familles, j'ai visité une seule famille. Par coïncidence, je rencontre une marraine qui était en visite aussi sur place pour rendre visite à leurs filles. Il m'a demandé « qu'est-ce que vous faites là ? » Je dis « comme vous, donc on est en train de faire la visite. » Ça m'a rassuré de voir aussi la marraine faire la visite de ses orphelins et de voir de près les actions de Soleil des orphelins et les actions de nos équipes sur le terrain. Les élèves orphelins ont le cœur brisé lorsqu'ils voient les autres élèves porter leurs uniformes scolaires. Il y a 140 millions d'orphelins dans le monde et chaque jour, 10 000 enfants se retrouvent orphelins dans le monde, soit 3,5 millions d'orphelins par année. Et ça, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Montréal. C'est pour cela que SDO intervient directement pour sauver ces orphelins. Il y avait une fois où j'ai visité une famille dans le nord du Maroc. La famille se compose de 3 ou 4 orphelins. Le petit a une maladie très grave. Il ne souriait pas, mais il me regardait comme ça. À chaque fois qu'il me regardait, je lui parlais, il me regardait comme ça. C'est comme s'il me demande de l'aider. Et j'avais vraiment un sentiment de lui dire qu'on est là, on est là pour t'aider. On ne va pas te lâcher, on ne va pas t'oublier. Juste avec ce regard, ça m'a vraiment laissé le cœur vraiment brisé pour dire « Nous, on vit ici, on vit dans une situation confortable. » Et ces gens-là, c'est leur vie quotidienne, c'est chaque jour, c'est une situation de souffrance qu'ils vivent chaque jour. Pourquoi pas apporter au moins un petit réconfort à ces enfants-là. Les besoins de base, la sécurité. Et on sait que les orphelins, c'est la catégorie des gens qui sont dans la grande détresse. Il y a des enfants en détresse, mais la détresse des orphelins est encore plus grande parce qu'ils sont vulnérables. La stratégie de l'organisme Soleil des orphelins est d'instaurer différents programmes et actions et de soulager la pauvreté des orphelins en Afrique et au Canada en organisant un programme de parrainage dans le but de donner la chance à des enfants orphelins d'accéder à leurs droits fondamentaux. Éducation, santé, nutrition et accès à l'eau. Grâce à nos parrains, donateurs et partenaires sur le terrain, nos orphelins et leurs familles bénéficient de l'appui aux études et de poursuivre leur scolarité jusqu'à l'université, d'accéder aux services de santé, de se soustraire à la malnutrition, bénéficient du soutien, d'encadrement et d'orientation dans leur vie quotidienne. En 18 ans au service des orphelins, SDO compte 1750 orphelins parrainés, 4 millions de dollars distribués aux orphelins, 2 000 parrains, marraines et donateurs, 39 000 heures de travail avec 400 bénévoles, 90 entreprises partenaires et 6 000 paniers alimentaires distribués. Avec la pandémie, la situation s'est dégradée. On a vu les familles qui sont devenues très vulnérables, les enfants qui ont commencé à avoir un décrochage scolaire, surtout avec l'éducation à distance. Mais nous avons quand même contribué à aider ces orphelins à rester dans les banques de l'école en leur fournissant des fournitures scolaires, des tablettes, des passes d'internet, afin de poursuivre leurs études et ne pas tomber dans le décrochage scolaire. Nous avons un programme parrainé à un orphelin qui est l'équivalent de 60 dollars par mois, 2 dollars par jour, ou bien 90 dollars par famille d'orphelins, 2 orphelins et plus. Sachant qu'avec le crédit d'impôt, 35 dollars par mois, c'est presque 1,25 dollars par jour. Sinon, il y a aussi des opérations, des projets ponctuels où ils peuvent participer, comme par exemple l'opération de l'hiver, soit par l'achat de couverture, des habits d'hiver, des bottes, etc. Ou bien à l'occasion du mois de Ramadan, comme par exemple la rentrée scolaire, acheter des cartables scolaires, les fournitures scolaires, les kits de la santé. Je remercie d'ailleurs tous les parrains, tous les marins, tous les donateurs qui ont participé durant toutes ces années. Imaginez depuis 2005 qu'on existe et chaque année, le nombre de parrains et de marins augmente. J'invite notre communauté ici, à Montréal, au Québec, de participer massivement à aider ces orphelins. Je sais que notre communauté, elles ont un grand cœur, elles ont un don de soin. Elles veulent aider. C'est une occasion à ne pas manquer pour dessiner le sourire sur le visage des orphelins.